Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment ouvrir les commentaires sur les pages de votre site ou blog WordPress lorsque vous avez un thème de chez ElegantThème puisque par défaut les commentaires sont fermés sur les pages et donc visiblement il semblerait que certains veuillent les ouvrir je ne sais pas pourquoi mais bon, on va voir ça ensemble donc comme vous pouvez le voir ici, je suis sur une page d'un de mes blogs et donc on voit qu'en effet il n'y a pas de formulaire de commentaire donc pour ça c'est pas compliqué, on va aller dans l'administration de notre site donc forcément dans l'onglet apparence, on va aller cliquer sur les options du thème et donc vous allez arriver sur la page, le e-panel de chez ElegantThème et donc là il faut aller dans Layout Settings et dans Layout Settings vous allez voir il y a 4 onglets et donc vous choisissez Single Page puisque c'est bien les pages, et non pas Post, Post pour Articles Home Page, ça c'est pour la page d'accueil et général ça c'est pour ce qui est commun à tout le monde et donc vous allez voir le deuxième encart ici donc Show Comments on Page donc ça veut dire montrer les commentaires sur les pages donc il suffit de cliquer ici pour autoriser et ensuite de sauvegarder ici voilà et donc là après vous allez rafraîchir votre page pour voir si ça fonctionne je vous dis pour voir si ça fonctionne parce qu'il se peut que si votre blog n'est pas tout neuf il a pris l'habitude de fermer les commentaires sur les pages donc auquel cas il ne sera pas ouvert donc il faudra faire une autre manipulation et vous allez voir que sur le mien c'est ce cas bien précis vous voyez Comments are closed donc pour cela il faut aller sur l'administration de la page que voici donc dans les options de l'écran il faut que vous ayez la case discussion ici qui soit cochée de telle sorte à ce qu'elle apparaisse dans votre administration vous allez voir vers le bas donc discussion ici voilà et donc vous cochez autoriser les commentaires vous mettez à jour votre page et une fois qu'elle est mise à jour vous allez rafraîchir la page du côté visiteur voilà donc F5 vous cliquez sur la barre enfin le bouton de rafraîchissement de votre barre de navigateur et vous allez voir qu'ici si on descend voilà on a notre formulaire de commentaire bon là comme je suis connecté forcément il n'y a pas les champs à remplir qui s'affichent hormis le commentaire en lui-même voilà donc c'est tout et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt merci merci merci